bonjour à tous donc je suis Christophe Morelli enseignant à l'éutile de Béziers au département réseau et télécom et je vais vous faire la démonstration d'un objet connecté donc ce genre de petit composant qui s'appelle un ESP32 qui se qui s'alimente par usb donc là pour l'instant dans la manique que je vais vous montrer il sera connecté à l'ordinateur et on peut très bien le connecté sur une batterie pour les téléphones donc qui permet d'alimenter et de rendre autonome la puce alors le montage que vous avez ici donc la puce elle est ici et elle est interconnectée à plein de capteurs sur la petite tablette d'interconnexion également dans ce système j'ai branché une lampe puisqu'en fait vous allez voir qu'en fait on peut programmer plusieurs pattes de l'objet donc en fait on a une trentaine de portes d'entrée sortie et ça permet donc de faire un peu tout ce qu'on peut avoir besoin donc au niveau du montage voilà je vais zoomer un peu voilà qu'est ce que j'ai interconnecté donc j'ai interconnecté un capteur de température et d'humidité qui est là en bleu donc qui va envoyer les informations à la puce qui elle les enverra aux utilisateurs connectés j'ai mis deux boutons poussoirs pour pouvoir gérer comme on pourrait le faire avec des lampes classiques donc là ça sera une petite diode tout simple rouge ou le deuxième bouton ça va gérer justement la prise de 120 qu'on avait vu tout à l'heure également j'ai mis sur ce montage une diode un peu particulière avec en fait trois couleurs donc il ya quatre pattes et ici on voit les trois fils qui vont gérer le niveau de couleur de la diode voilà donc ça c'est au niveau du montage de la petite démonstration donc ici on voit la puce et bien sûr toutes les interconnexions au reste du montage donc ici les fils qui sont sur le côté là c'est ce qui gère on le voit mieux ici voilà la la prise électrique donc en fait il ya deux fils d'alimentation le rouge et le noir et un fil de commande le vert qui va faire enfin alimenter ou pas la prise donc je vous montre le contenu de la petite boîte en fait donc là on a les fils 220 volts et on a ce contacteur qui est géré par justement le fil vert qui est là et rouge et le noir c'est l'alimentation du système et donc quand le le fil vert qui est actionné mais ça alimente la prise et sinon ça bien sûr ça coupe donc en fait c'est juste un interrupteur programmable voilà alors pour mettre tout ça en fonction il faut que je bien sûr j'alimente ma prise donc je vais passer sur ici je vais vous montrer donc je me connecter donc puisque je suis j'ai branché ma puce sur l'ordinateur je peux me connecter à la puce en direct et avoir les messages au fil de l'eau donc là ici j'ai les mesures que la puce fait toutes les 10 secondes donc tout en 10 secondes on va voir maintenant voilà un nouveau message donc là la température n'a pas changé et l'humidité non voilà donc si je mets mon doigt sur le composant ça va le réchauffer je vais donc montrer le truc en direct le composant je mets mon doigt donc ça n'a pas encore fait effet après ça commence à monter on est sur toutes les 10 secondes voilà donc on voit la température qui augmente donc ça c'est un premier système donc où je peux vérifier le fonctionnement de ma puce depuis l'ordinateur alors maintenant l'intérêt du système c'est qu'on peut s'y connecter à distance donc là je vais le faire je vous ai mis une tablette donc ici je vais bien sûr afficher les réseaux disponibles voilà donc ça ça m'affiche la liste des réseaux wifi on en voit deux actuellement donc le rouge et le bleu le bleu c'est celui de la puce et le rouge c'est celui de la box internet d'accès internet donc je vais couper hop voilà l'alimentation sur l'ordinateur et le réseau bleu va descendre va disparaître donc le temps voilà il n'y a plus de réseau et donc il n'y a plus rien qui marche au niveau du montage donc si je réalimente voilà on va voir apparaître le réseau est ici sur l'interface série je vois justement le démarrage de la machine donc ça c'est tous les messages que j'ai programmé à l'avance sur la puce donc il m'indique que ce qui fait donc qu'il a démarré le réseau comme ça voilà qu'il a lancé le serveur web et on voit déjà les premières mesures arrivées voilà et donc là ici au niveau de des réseaux on voit le réseau en question donc je vais maintenant lancer d'abord me connecter sur le bon réseau je sélectionne le réseau en question voilà se connecter et une fois que ça je vais aller sur le web enfin sur le web sur le serveur web de la puce voilà ici je suis connecté à la puce en direct donc je peux sur mon interface web allumer les lampes donc là je sais pas si la caméra filme et qu'on le voit bien là j'ai allumé la petite diode je l'éteins ça fait un peu flash on voit pas trop là je vais allumer la grosse lampe on voit bien ça par contre donc là l'interface web permet de gérer donc les données ici cette partie c'est la diode et les couleurs donc là je vais allumer le rouge voilà je vais faire du vert maintenant ce qu'on voit ouais et du bleu voilà donc ça ça permet ici de gérer par le web mais tous les composants qui sont branchés à mon esp alors l'intérêt de ce petit composant c'est que on peut faire donc là je vais couper un peu ces messages là je vais aller sur le web mais sur sept heures sur l'ordinateur donc là je vais me connecter au réseau en question donc là je reste connecté sur la tablette et je me connecte sur l'ordinateur voilà c'est pas connecté voilà si c'est voilà donc là actuellement voilà je suis connecté bien sûr et je reçois en fait la mesure de température donc on doit voir sur la tablette et sur l'ordinateur la même chose donc si je change quelque chose sur l'ordinateur ça va se répliquer automatiquement sur la tablette donc vous voyez on est en bleu maintenant sur la gestion de la led trois couleurs donc si je mets du rouge par exemple maintenant on va le voir passer au rouge si j'allume les lampes on voit les diodes s'allumer de chaque côté voilà par exemple donc si j'allume j'étais ici par exemple je peux être ici je peux éteindre directement sur le montage ou allumer les deux côtés ça c'est clair on peut faire un peu tout ce qu'on veut de n'importe quel côté donc là on est au niveau du réseau sur le réseau que fabrique la puce on aurait pu faire un système où la puce va se connecter un réseau par exemple la box et faire que ce site web là qui est actuellement embarqué sur la puce soit accessible depuis l'internet et donc on puisse paramétrer et accéder à tout ça depuis l'internet donc bien sûr si on fait ça 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 permet en fait à tout le monde à pouvoir gérer les lampes de la maison donc là en fait il faudrait rajouter une petite boîte d'authentification avec un utilisateur mot de passe pour valider en fait l'accès à la page donc actuellement c'est pas fait et donc le système fonctionne en local et en autonome et donc permet de gérer une fois qu'on a accès au réseau wifi de la puce voilà alors je vais vous montrer comment on peut faire maintenant des mises à jour du système donc ici vous avez le code ans et qui permet c'est plus plus de programmer tout ça donc on voit notamment ici le mot de passe par exemple du réseau et là le nom du réseau là les adresses qui permettent de s'y connecter à distance et après tout bon mais surtout le code qui permet de faire tout ça ici on voit le serveur web le serveur web socket voilà exactement ici après il ya tout le code qui permet de faire un peu tout ce que on a besoin de faire au niveau de la puce donc là ça salue par exemple la température l'humidité la température etc et ça les envoie donc tout ça c'est ce que les étudiants apprennent au fur et à mesure de les cours et qu'ils peuvent utiliser après un projet pour faire une maquette un peu identique ou autre donc si je modifie quelque chose sur 7 sur ce programme donc par exemple là clique sur le bouton bouton 1 et clique sur le bouton 2 j'enregistre alors là j'ai fait donc ma mise à jour du code pour pouvoir l'envoyer sur la puce il faut que j'aille dans un terminal donc là je sors de l'interface série et je vais dire au programme que je veux compiler et envoyer tout ça sur la puce donc ça c'est cette commande qui permet de faire ça donc vous pouvez voir donc là il compile le fichier une fois qu'il a fait ça il va se connecter à la puce donc ça va couper le réseau et il est en train d'envoyer le programme donc là je sais pas si on voit encore le réseau on est encore connecté apparemment mais c'est que le système n'a pas encore mis à jour le truc voilà déconnecté on va se reconnecter voilà je mets un jour ici on n'est pas encore connecté voilà voilà au niveau de ici du réseau sur la tablette il faut que je fasse pareil la mise à jour du réseau parce que ça a coupé se connecter voilà et donc ce qu'il faut voir c'est que si je vais maintenant comme j'ai modifié le code de tout à l'heure je me remets sur l'interface série ce que c'est les messages d'interface série qui sont intéressants donc si je clique sur un des deux boutons maintenant je vois le petit message que j'ai marqué tout à l'heure voilà clique sur le bouton je clique sur l'autre bouton j'ai clic voilà donc ça ça permet donc les mises à jour donc au niveau du code on peut afficher modifier un peu tout ce qu'on veut voilà ici je peux vous montrer au niveau web ce que on peut faire donc ça c'est le code qui est envoyé par le serveur web aux clients donc si je modifie un peu les choses voilà par exemple j'ai changé le message ici hop donc j'ai sauvegardé mon fichier donc le html ici que bien sûr les liens apprennent au premier semestre entre autres et on a aussi par exemple ici du javascript donc ce qui permet de faire des mises à jour en temps réel des images et des messages et des valeurs donc là j'ai mis à jour mon fichier il faut que je l'envoie à la puce donc je me déconnecte et je vais envoyer hop les fichiers du file system donc là il est en train de tout refabriquer le file system donc fs ça veut dire file system donc fichier du système et là il est en train de les envoyer à la puce voilà hop ils viennent le faire donc c'est pareil ça ça a déconnecté le système il faut que je me reconnecte à nouveau donc faudrait que je le mette en automatique pour pas avoir de problème quand je fais la mise à jour maintenant j'aurai le message voilà gestion des éclairages voilà sur la puce ici si je fais que lise et ça va pas marcher parce que je dois être sur le on est pas bon sur le bon réseau voilà maintenant je gère bien pareil que tout à l'heure et gestion des écarts voilà voilà donc ça s'est mis en jour de partout comme d'habitude voilà voilà ce qu'on peut montrer pour ce petit composant donc je vous ai pas montré également on a la possibilité d'utiliser des petits moteurs comme ci comme ça d'utiliser d'autres capteurs les capteurs de de lumière des capteurs de tout ce qu'on peut imaginer et plein de capteurs qui existent donc après c'est au niveau programmation que ça va changer et qu'il faudra adapter le programme pour faire ce qu'on a besoin de faire voilà j'espère que cette petite démo vous a intéressé et que si c'est le cas vous pourrez venir tester tout ça à l'iut si c'est des choses qui vous intéressent voilà et bien à bientôt pour d'autres aventures voilà 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 – Sous-titrage FR 2021